Après 1700, quand les revues se multiplient, les découvertes plus pointues sont annoncées dans des textes plus brefs que des grands ouvrages et ensuite, on ne trouve plus de grandes découvertes annoncées dans des livres, mais bien toujours dans des articles. Par exemple, le calcul différentiel de Leibniz paraît dans les actas eruditorum. Et donc, 1500, 1700 correspondants et livres, 1700 jusqu'à nos jours, des revues scientifiques de plus en plus spécialisées. Par exemple, à partir de 1810, on a la revue de mathématiques pures et appliquées, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir les transactions qui parlent de tout, ou le journal des savants qui parle de tout, de botanique, de physique, de mathématiques, on a des revues qui vont parler de revues de chimie, de revues de physique et des revues de mathématiques. Donc, le 19e siècle est caractérisé par la spécialisation des revues savants. Ces revues, au passage, quand elles étaient des revues de sociétés savants, n'avaient pas une obsession avec la possession de leurs articles. Ils publiaient dans leur langue, donc les anglais en anglais, les français en français, les russes en russe, les allemands en allemand, les italiens en italien, pas de problème. Et si, dans les discussions entre tous ces gens, quelqu'un repérait des revues, des articles qui étaient particulièrement intéressants, ou parce qu'il y avait une controverse qui mettait en concurrence deux savants écrivants dans deux langues différentes, les traductions commençaient à apparaître. Donc, on a une situation avec les sociétés savantes où les revues, en fait, se font valoir par la façon dont leurs articles peuvent même circuler dans d'autres revues et comment leurs messages circulent plus largement dans la communauté générale. L'attribution de base n'était pas perdue, mais on n'essayait pas de voir quelles étaient les propriétés intellectuelles rattachées à ce genre de choses. Et c'est une situation qui va durer même légalement jusqu'au début du XXe siècle et qui, en fait, ne va pas vraiment beaucoup changer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada